Salut à tous, c'est Lucky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du projet Droids. Avant de vous montrer mes progrès et ce que j'ai rajouté depuis la dernière fois, j'aimerais revenir sur une question qu'on m'a posée par rapport à ma dernière vidéo. Apparemment, c'est pas très clair la différence entre ROS et gazebo. Dans ma vidéo d'introduction à ROS 2 et gazebo, à la fin on se retrouve avec deux interfaces graphiques différentes qui montrent une représentation 3D du robot, du coup on a un peu l'impression que les deux servent à la même chose. Je vais vous réexpliquer ça mieux avec des petits schémas en espérant que ce soit plus clair ensuite. C'est quand même important de comprendre cette différence, sinon vous aurez du mal à suivre ce qui se passera ensuite. Pour commencer, je vais vous expliquer à quoi ça sert ROS sur un vrai robot. Là, on oublie la simulation, on considère qu'on a juste notre ordinateur de développement et notre robot réel sur lequel on veut faire tourner du code. ROS, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un ensemble de logiciels qui sont capables de communiquer entre eux avec une certaine interface, c'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord sur des formats de messages et ils ont des canaux de communication privilégiés sur lesquels ils peuvent discuter. L'intérêt de ça, c'est que les programmes peuvent être à la fois dans un robot ou sur un ordinateur et ils communiqueront de la même façon, ça va être transparent pour eux. Ça peut passer par le réseau ou alors se faire juste entre deux programmes à l'intérieur de la même machine. C'est transparent. Et c'est là la puissance de l'architecture de ROS, c'est pour ça qu'on parle d'architecture modulaire parce qu'on va avoir chaque programme qui est indépendant et qui sait comment parler aux autres et ce n'est pas son problème de savoir si le programme est sur un PC ou sur un robot ou si on peut même gérer une flotte de robots, avoir un ordinateur central qui contrôle des dizaines de robots. Si vous voyez sur ce schéma que je vous ai fait, on va avoir du code qui sert à contrôler le robot qui sera dans le robot. Pour expliquer le vocabulaire, un node, c'est un nœud du réseau, c'est un nœud du graphe de communication ROS. Et donc on va avoir un contrôleur qui est sur le robot, qui tourne en embarqué sur le robot et après des outils de monitoring qui tournent sur un PC. Et AirViz, c'est un outil de monitoring. Il va juste récupérer des informations depuis certains topiques et nous afficher l'état du robot. Il peut même avoir une visualisation 3D, une visualisation des cartes, etc. Et en fait, il y a plein d'autres outils, je vais bientôt vous en montrer d'autres, qui permettent de paramétrer notre robot et d'afficher la valeur de ses capteurs et son état interne. Vous voyez qu'ici, la simulation n'apparaît pas, on n'entend pas du tout parler de gazebo. Et donc, ce qui fait que vous avez été confus, c'est ça. Quand on fait une simulation, on n'a pas de robot réel sur lequel faire tourner notre code. Et donc le but de la simulation, ça va être justement de faire un robot virtuel, de simuler le robot et de simuler ce qu'il va faire dans son environnement et la physique qui va être appliquée à notre robot. Ce qui remplace notre robot, c'est le serveur gazebo et les différents plugins qu'on a écrits dans gazebo qui vont en fait faire semblant d'être un vrai robot et de renvoyer des données de capteur ou de recevoir des ordres qu'on enverrait normalement au robot. Et en fait, la GUI de gazebo, l'interface graphique de gazebo que maintenant vous commencez à connaître, elle sert simplement à visualiser ce qui se passe dans la simulation. Elle nous montre ce que fait le robot virtuel. Et donc cette GUI, elle est utilisée seulement quand on fait la simulation. Elle ne sera pas utilisée sur un robot réel. Alors que Rviz, on va l'utiliser à la fois en simulation et à la fois quand on aura notre vrai robot, on va le brancher dessus. Et c'est pour ça qu'il y a deux interfaces 3D différentes parce qu'elles ne servent pas à la même chose en fait. En plus de ça, quand on est en simulation, tout le code tourne dans notre PC en fait. Comme il n'y a pas de robot, c'est notre ordinateur qui va exécuter tous les programmes et donc les différents nodes sont sur la même machine. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair. De toute façon, vous verrez bien quand je commencerai à exécuter du code sur mon robot et je vous expliquerai à chaque fois le programme tourne dans le robot ou dans le PC et vous comprendrez mieux du coup qui sert à quoi. Merci. Merci.